Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gamelob.fr pour des impressions vidéo, toujours en direct de la Gamescom de Cologne. Je vais vous parler cette fois de Tony Hawk Pro Skater 5. Bon alors je ne suis pas super emballé, je ne vais pas vous mentir. Je suis un vieux de la vieille de Tony Hawk, les premiers épisodes j'adorais vraiment sur Playstation. J'ai vu la série tomber dans la facilité et tomber un peu dans l'oubli aussi au fur et à mesure. Et je ne sais pas, ce retour ne m'a pas franchement emballé. Alors on a pu essayer une espèce de skatepark multi-connecté. On nous expliquait que ce skatepark, il y avait 20 personnes en ligne qui pouvaient y entrer en même temps et puis kiffer en même temps. Il y avait des petites missions à l'intérieur qu'on doit accomplir les unes avec les autres. On en a fait une en particulier qui était très drôle. Après ça a peut-être participé au renouvellement justement de la série. Cette petite mission, ça consistait à enchaîner le plus possible les figures pendant que la tête de Tony Hawk grossissait. Et il fallait éviter que la tête de Tony Hawk éclate. Donc enchaîner vraiment très vite les figures. C'était plutôt rigolo parce que j'ai perdu forcément. Donc voilà, ça faisait partie des petits défis, des petits challenges plutôt sympas. Visuellement, ce n'est pas fou. C'est du self-shading un peu vieillot, je trouve en tout cas. Mais ça reste plaisant à jouer. Là de ce côté-là par contre, il n'y a pas de problème. C'est toujours aussi, allez, entre exigeant et intuitif. C'est les mêmes touches que d'habitude pour grinder, pour effectuer ses sauts, pour faire des petits holly, des petits retours, des petits reverse. Après avoir fait un saut sur une rampe, pareil pour les grind. Moi, j'ai retrouvé mes marques. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je dirais juste qu'il faudrait peut-être un peu de folie ou un peu de changement dans la formule. Donc ça, ça sera une chose qu'on vérifiera, je pense, avant la sortie, quand on essaiera d'autres environnements, quand on essaiera le mode campagne, quand on essaiera les autres skaters, quand on essaiera l'éditeur de niveau aussi, qui est promis dans ce Tony Hawk Pro Skater 5. Voilà, il sort le 29 septembre 2015 sur PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360. Je suis un peu mitigé, mais après, je n'ai pas essayé très très longtemps non plus. Donc on verra, on verra sa sortie. On se retrouve bientôt sur Gamelog.fr pour d'autres impressions vidéo. N'oubliez pas, Twitter, Matt Klein, PLVME, le hashtag GamescomGB. N'hésitez pas. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao.